J'avais beau plaisir. Salut, salut! Hola! Bienvenue dans un brand new vlog. C'est notre vendredi vlog day. Ouais, vendredi vlog day. Il est presque 4h, on vient de revenir de petite commission et chercher Gégé à la garderie. On a arrêté aux traditions parce qu'on voulait acheter quelque chose pour le souper. Parce que vous savez, nous autres, Noël, c'est juste des traditions. C'était une bonne, ça. Non, mais sans rigolade, ce soir, j'avais envie, je m'étais achetée une petite coquille Saint-Jacques il y a quelques semaines et j'avais bien envie de manger ça ce soir. On a été acheter un petit steak pour le boyfriend. Sinon, j'avais envie d'un petit verre de vin rouge. Donc, j'ai pris un petit Valpolicella, un que j'ai jamais goûté. C'est Folonari Valpolicella. Je vous donnerai un review plus tard. Sinon, j'ai acheté quelque chose que ça fait des années que j'ai goût d'essayer, que je n'ai jamais essayé de ma vie. C'est genre... Pourtant, c'est comme classique là, pour plusieurs. Mais je vous jure, j'ai jamais goûté à ça. Moi non plus. Pas dans mes souvenirs en tout cas. Puis à chaque année, je suis comme « Ah, j'aimerais ça, mais je trouve ça cher. » Mais là, regarde, on l'a fait. YOLO, OK. TV, puis une bûche. Même journée, man. On est fou. Je vais arrêter de la télé, c'était dans le droit de vlog. Une bûche. Je me suis tiré une bûche. Fait que c'est la bûche, je vais à chance, j'ai jamais mangé ça. Jamais, jamais. Bon, trêve de plaisanterie, je suis vraiment curieuse. Il y a l'air d'avoir du crémage puis tout là-dessus, puis soudain ils allaient. Puis tu sais, c'est genre l'affaire des années. Ça a l'air d'être un affreur qui est supposé être réfrigéré. Une fois ouvert probablement, parce qu'eux, ils mettaient sa tablette et ça serait bizarre si c'était censé être réfrigéré. Je le sais. Non, moi je pense pas. C'est comme un gâteau vachon au mets dans le fond. OK. Il y a un gâteau vachon, tu peux mettre ça comme tu veux. OK. Comme un gros roulé suisse avec du glaçage peut-être. Hum, OK. C'est ce qu'on voulait que du vendredi soir, là. Ils sont tout le temps n'importe quoi. Tu peux contenir arachides, noix, sulfites, les sulfites, tavernaques, on peut pas manger ça. OK. C'est juste ça que je voulais vous dire qu'on avait acheté ça puis que je me sens comme tellement excitée. J'y goûterais tout de suite. J'y goûterais tout de suite, pas mêlant. After the supper. Mais m'attendre after the supper. Puis ce soir, on fait une date night. Oh, ouais, date night. Puis, ce soir, on va s'écouter un film en finissant de décorer le sapin puis on va manger notre bûche. Ouais. Fait que c'est ça le plan. Est-ce que c'est ça qui va arriver? On sait pas, mais c'est ça le plan. C'est ça qui va arriver. Fait que c'est ça. Voilà. C'était pour vous introduire le vlog. Pour repasser le reste de l'après-midi jusqu'à l'heure du souper, on va sortir une petite activité de notre boîte de petite activité magique. Une petite activité. Une petite activité. C'est vrai que j'ai parlé drôlement. Une petite activité dans notre boîte d'activité classique. Petite feuille de collant pour les vitres. La grande passion de Gégé. Puis là, c'est cute. Il vient de dire collant pour la première fois. Mignon. Il est rendu plus tard. Bien évidemment, parce qu'il peut pas être plus tôt. On remonte pas dans le temps. On a été rendu au moment du taste test. Oh. j'étais vraiment surprise de voir qu'il y avait une petite décoration là-dessus. Oh, il y a une hache. Il y a une petite hache en chocolat. Couper ta bûche. Je trouve ça bien drôle. A priori, c'est quand même gros. Ouais. Ouais, je m'en entendais un peu. Il y avait peut-être une boîte de même pour un nouveau déçu. C'est quand même gros et il y a l'air d'avoir beaucoup de cremage. Penses-tu que tu vas être déçu ou que ça va être bon? Je pense pas que je vais être déçu mais je pense pas que ça va révolutionner ma vie non plus. Est-ce qu'on va vouloir en racheter? Acheter ta main? Là, au lieu de se prendre des assiettes, on s'est dit c'est peut-être comme un gâteau making pis il faut que tu manges ça avec la bûche. T'es prête? La bûche est blanche. Je m'attendais que la bûche soit... C'est du boulot. Ouais. C'est que... Falle une sucrée. Au moins, t'as connaissance, je suis sûr que tu vas dire qu'il y a pas assez de gâteau pis trop de cremage. Ben, je sais pas, je te dirais que le gâteau a une drôle de texture je trouve là. Ben c'est sûr que c'est sec là, tu sais, c'est... Ouais, mais je te dirais que j'avais des hautes à tomes. C'est pas vrai? J'avais des hautes à tomes pis j'étais un peu déçue. Alors moi, je suis... On dirait que j'avais trop des hautes à tomes. C'est pas mauvais mais je pense pas que j'aurais un craving de racheter ça l'année prochaine. Alors moi, j'avais pas de hautes à tomes pis je change pas. Ça goûte le roulé suisse, mais... C'est plus sucré que j'aurais pensé. Ouais. C'est plus goûteux aussi, là. Non, je suis pas déçu, mais tu sais, comme ça révolutionne pas ma vie, là. Ben peut-être que j'aimerais mieux froid, genre. Vous autres à la maison, est-ce que vous le mangez se froid ou tablette? Est-ce que ça me ferait que t'es une grosse vidéo pour manger un gâteau à chaque... C'est sérieux. Lui, il a l'air de la maison, en tout cas. Fait que c'est ça, on va profiter de notre soirée. Moi, j'ai une bonne douche à prendre. Puis on veut écouter un petit film de Noël en décorant le sapin. Ah, puis le vin, décevant. Dans le fond, je suis un peu déçu de toute. Ouais, le vin, on dirait, tu sais, quand tu pognes une bouteille, ben une source de vin qu'on dirait qui est diluée avec de l'eau. Je sais pas si je suis la seule que ça y arrive, mais dans ce temps-là, j'aime pas ça. Alors que c'est vraiment comme, tu sais ça, ça goûte le vin diluée avec de l'eau puis même dans couleur. Je trouvais que ça avait l'air de ça quand je l'ai versé. Alors, ça vaut même pas la peine que je vous remonte la bouteille. Je vous conseille. À demain! Pendu samedi matin. Puis ça fait pas très longtemps qu'on vient de se lever du lit. Ça fait un petit bout qu'on est réveillés quand même. Mais on a vraiment relaxé dans le lit ce matin. C'était le fun, ça fait du bien. On était tranquillus. Puis là, ce matin, on s'est fait des bons cafés. Boyfriend vient de préparer un mélange à gaufres de Ricardo qu'on avait acheté il y a à peu près un mois, je crois. On vous l'avait montré, mais c'est ça. C'est ça ici. Dans le fond, c'est mélange à gaufres et pancakes de Ricardo. Fait que vraiment hâte de l'essayer. Puis on fait ça dans un petit gaufrier spécial de petits biscuits de bonhomme en pince-fille. C'est ça ce matin. On n'avait plus de pain. On n'avait plus... Vu que je n'ai pas vraiment fait l'épicerieur que je n'ai pas été au Costco finalement. Fait qu'on n'avait pas tant d'options pour le déjeuner ce matin. Mais bon, ça, ça va être bien le fun. C'est un déjeuner de fin de semaine. Fait qu'on est bien contents. Plan de match aujourd'hui, c'est pas mal. C'est déjeuner, je relaxe. Après ça, on va se préparer. Parce que je crois que c'est à 10h30, il va falloir jouer ici. On a une séance photo à la sapinière avec Vanessa Rose. Donc, je l'avais faite l'année passée. Je l'ai refait cette année. Mais là, c'est ça cette année. J'ai tout de suite réservé quand j'ai vu parce que bon, je veux dire, on n'a jamais des photos de famille tant que ça. C'est des belles photos de famille. Une fois de temps en temps, on en prend avec un trépied puis une manette. Mais c'est pas la même affaire, mettons. Fait que là, on s'est dit que pour une fois, on allait réserver pour avoir des photos de famille. Peut-être vous amenez avec nous à gauche, à droite. On va également probablement arrêter à l'épicerie en revenant pour compléter les trucs qu'on a besoin pour la semaine. Sinon, je pense que le reste de la fête de semaine, on va pas mal rester à la maison. Et on est de retour en la maison. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est avant le déjeuner. Premièrement, pour revenir sur le mélange à gaufres, on a complètement oublié le vlog, mais c'est vrai qu'on avait un horaire chargé ce matin. Mélange à gaufres, pour vrai, vraiment bon. Coup de coeur, 10 sur 10. On a tous trippé. Il est vraiment goûteux. Puis c'est ça. On a vraiment tout aimé ça. Fait qu'on va en racheter dans le futur, c'est sûr. Puis avec le petit gaufrier, c'était juste parfait, pour vrai. Vraiment contente. Puis sinon, c'est ça, on s'est préparé. On a été à la Stapinière pour notre séance photo avec Vanessa Rose. C'était genre une mini séance. Fait que ça a été rapido. J'ai hâte de voir les photos. J'ai hâte de voir les photos. J'ai hâte de full sourire. Fait que j'étais bien contente. Puis après ça, on a arrêté au métro pour faire le reste de l'épicerie que je n'avais pas fait. Puis on a été à la Stac parce que depuis un bout, j'ai le goût. J'adore les spritres, mais je bois surtout des spritres à l'évergne. Je ne sais pas pourquoi moi, des spritres, c'est genre Noël, c'est genre l'hiver, le soir, festif. L'été, j'aime moins ça. Les spritres préférées, c'est les à mermelade dans le prêt à boire. J'avais déjà fait mes spritres maison avec la liqueur d'à mermelade. Sauf que c'est beaucoup plus facile d'acheter les prêts à boire. Sauf que là, on ne les retrouve plus nulle part. Fait que vu qu'on ne les trouve plus nulle part, on s'est dit qu'on allait juste racheter la liqueur d'à mermelade puis des Prosecco. Fait qu'on a pris, ça ressemble à celle-ci là. de ma liqueur pour faire des spritres préférées. Puis sinon, j'ai pris des petits Prosecco puis en petite bouteille comme ça, c'est super pratique là parce que c'est rare que je fais genre 10 spritres dans la même soirée. On s'entend, j'en prends un, mettons, par fin de semaine. Donc, c'est super pratique. Fait que bien contente. Je vais pouvoir mettre ça au froid puis ça, je vais mettre ça dans le petit bar pour cet hiver. Et sinon, c'est ça, on a fait l'épicerie. Je vais juste vous montrer, je pense, les trucs spécial parce que il me semble que ces temps-ci j'aiment beaucoup de grosses reels. On a trouvé les Pittsburgh bonhomme de neige. Hier, j'étais censée aller chez Costco puis je voulais acheter le paquet comme j'avais acheté l'Halloween. Mais d'après moi, il en restera plus jusqu'à ce que j'y retourne. Fait que j'ai pris un paquet bonhomme de neige. On a racheté de la vache qui rit. J'aime bien ça, me faire ça comme avec des crudités sur des petits bretons. Puis, Eugène, il aime beaucoup ça aussi. C'est en spécial. Tuffis, les avocats, des petites carottes. Sinon, j'ai pris des petits fromages. Ça, c'était en spécial. Un petit bris pour la période des fêtes. Sinon, Boursin, pas mes érables. Je me rappelle pas y avoir goûté. Fait que ça m'intriguait. Après ça, un petit pesto de tomates séchées j'avais comme je me rappelle plus avec quoi l'autre jour que j'avais goût de faire une petite sauce spéciale avec ça. Des assaisonnements à salade. Genre ça, je mets ça dans deux. Petites patates grelots. On a acheté du lait pour tout le monde. Je vous le montrerai mieux pas. C'est pas tant intéressant. Romage de chèvre. Ça, j'adore ça. Dans mes salades. J'ai pris des petits gingerbread. On dirait que... On en avait déjà en plus. Mais non, j'ai voulu en acheter l'autre jour pis finalement c'était des biscuits au sucre. Mais l'autre paquet... Oh, c'est vrai. L'autre paquet c'était des gingerbread. On va sûrement passer les deux d'ici. Sinon, pour le souper, on s'est pris des petits trucs spécials. C'est vraiment... On achète jamais des trucs déjà faits de même. Mais là, j'avais oublié de sortir quelque chose pour le souper. Ça va probablement être ça notre souper. C'est un pavé de saumon farci au risotto. Ça a l'air bon. Pis sinon, l'autre que Boyfriend a choisi, c'est pavé de saumon qui a une bergébrie. Ben intriguant. Après ça, j'ai trouvé ça. Célébration édition du temps des fêtes. Fin d'épices. Ben excitée de ça. Fait que... On mange jamais de biscuits en plus. Là, on a plein de biscuits. Mais je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo spéciale Taster. C'est une joke. Non, chic fondu, fondu au fromage. Depuis l'année passée, on a découvert les fondus au fromage. Ouais. L'hiver passé, je pense qu'à Star, j'aime mieux la fondue au fromage que la fondue chinoise. C'est tellement bon. C'est pas ce point-là. Ah, moi, je te dirais peut-être. Mais les un fondues, c'est mes bestes. Puis, elles sont toutes bonnes ce qu'on a essayé. Puis là, c'est la première fois qu'on voit elle au 20 pour que c'est sûr que ça va être bon. Fait que... Ils sont sûrs que ça va take fucking test à la cafette, man. Elle est en spécial en place fait qu'on va la garder de côté pour une date night. Sinon, on a acheté... Tu veux-tu montrer ça, Gigi? Des babas. Des babas. On a acheté des saucisses et c'est en spécial. La sauce Stefano Arabiata. Je pense qu'on l'a jamais pris celle-là. Ben, quand ils nous l'ava envoyée, on l'avait bien aimée. Ouais, ça nous fait longtemps. Ça va faire changement. Papa! Ok, c'est pas mal ça. Alors, on est quelques heures plus tard. On a dîné et tout. On a essayé 4 fois, 5 fois de coucher le petit Gigi pour ta sieste. Mais, on dirait qu'il a bu 4 espressos. Fait que ça se passera pas. Et là, regarde qu'est-ce que papa a fait. Et là, le plan qu'on voulait faire ce week-end, parce que même de rien, on est passé la mi-novembre, c'est de sortir notre Grinch gonflable. Jamais eu de découpe de Noël de ce jour-là. Fait que ça va être hot. On va le tester avant à l'intérieur pour voir ça a l'air de quoi, pour savoir comment on doit installer ça dehors pis où est-ce qu'on le met. Ça va nous donner comme une idée. C'est quoi ça? T'es-tu content? Hey, salut. On est encore vraiment plus tard. On est poche pour vloguer en fête de semaine. Ouais. Finalement, on a fini d'installer le Grinch. Ça m'a fait un drôle de... Ça a été difficile avec Gégé. Ouais, parce que Gégé voulait juste aller sauter dans le Grinch. Il pensait que c'était genre... Genre, les pics pour les planter dans le sol, pour le fixer au sol. C'est des pics genre longs même. Fait que t'sais, Gégé sautait dans le Grinch pis les pics, ils se flexaient. Ouais. Mais finalement, on est bien contents de notre petit Grinch. Même que là, tantôt, on le voyait enfin dans le noir, dans la fenêtre. Pis là, on disait que j'étais émue. J'étais comme, c'est cute. On est des vrais parents. Fait que ça donne le goût d'aller chercher Cindy Lou. Ouais, j'ai le goût d'aller chercher Cindy Lou pour mettre à côté. Ça serait trop beau. Pis c'est ça. Là, il est vraiment plus tard. Je viens d'écoucher. C'est spécial à ça. On est festif. On veut finir de décorer peut-être le sapin. Fait qu'il fallait l'allumer d'ailleurs. Continuer nos décorations semaine dans le mood de Noël. Tu parlais du cadrage de tout à l'heure, là. Mais celle-là, il est pas mieux. Excuse. J'étais un peu fatiguée. Fait qu'on s'est fait un petit popcorn. Après ça, on a sorti de notre petit sac rempli de petites choses spéciales de Noël d'activité. Ça, c'était pour les parents. On les a sortis. Les petits patchs de Noël. Pis sinon, célébration pain d'épices. Pis des petits cookies gingerbread. Fait qu'on a décidé de se faire un genre de taste test des petits trucs de Noël. Fait que le boyfriend va goûter au gingerbread. On avait déjà goûté les sourpatchs. On les a rachetés l'année passée. Pis on s'entend qu'ils ont juste mis les rouges pis les verts. Ça, il est dans le même savoir. Ouais. Je suis pas épaté. Je pense que les autres vont être meilleures que les autres qu'on a en haut. Ouais, c'est trop bon. Elles sont pas dégueulasses, mais je suis pas épaté. Hum, c'est bon. Avec un café, rempli d'un café. Ouais, ça serait bon ça. Ouais, ça serait vraiment bon. On veut-tu se faire les cafés? Non. On veut-tu qu'on goûte aux célébrations aussi pour finir le vlog et faire un genre de test-test de trucs festifs. En plus, je suis vraiment contente parce que j'ai essayé, genre, ça fait deux ans que j'essaie à l'automne de tomber sur les éditions spéciales de célébrations. Pis je tombe jamais dessus. Fait que ça, dans le fond, c'est les célébrations pain d'épices, mais classiques, là. Fait que c'est juste comme le biscuit en dessous. qui est au gingerbread. C'est bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment différent de l'autre, mais l'autre, c'est des petits biscuits secs classiques pour manger avec un thé ou un café. Mais ça, c'est vraiment bon. Fait que je vous le conseille. Fait que sur ce, on va terminer le vlog là-dessus. On va faire notre histoire aéré en couple. et on vous montra la continuité de nos décos dans un prochain vlog. Ouais, demain. Bye! Tourloutoutoutou! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501